Mesdemoiselles, mesdemoiselles... Un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les deux années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van Der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et une bonne humeur. Arrête ! Robert ! Robert ! Il est où ? Tape-lui dans le dos ! 24 ans de vie commune. C'est quoi ça ? C'est des lettriciers. Je peux entrer ? Nous sommes ruinés. Passer la seconde ? La seconde ! Fameau volant, regarde, au tournant ! Tu vas pas t'y mettre toi aussi ? Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école ? Si nous ouvrions un nouveau compte à votre nom. On veut dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères. Je veux te revoir. Non ! Afin de ne pas céder à toutes ces tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaise pensée chassée. Ma mère, elle dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi ? Les féministes ? C'est qui ? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des beaux niches, comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Les marins, les rouges ! Je veux pas que tu sois mon esclave. Je veux faire ma vie avec toi. Si ça peut te rassurer, sache que... Je suis un as du repassage et je fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi ?